D'ici 2050, les températures augmenteront d'un à deux degrés. Ce sont les glaciers qui seront touchés en premier par le changement climatique. Le recul des glaciers a commencé il y a plus d'un siècle. Il faut savoir qu'un hiver très froid ne parviendra pas à compenser un été très chaud et sec. Entre 40 et 50% des tendues glacées qu'il y a en Suisse auront disparu d'ici 2050. Selon les prévisions, les petits sites longs de 3 à 4 km seront les plus touchés. Dans 50 ans, environ 90% d'entre eux auront sûrement fondu. En se référant à la période de 1970 à 1990, la surface des glaciers dans les Alpes aura diminué d'environ 3 quarts. Le recul des glaciers peut également causer des catastrophes naturelles telles que des éboulements de terrain. Plusieurs essais de couverture de glaciers ont été mis en place dans le but de ralentir la fonte des glaciers. Cela consiste à étendre une immense bâche sur le glacier pour le protéger des rayons du soleil. Malheureusement, les glaciers sont immenses et cette technique est trop coûteuse, donc on ne peut pas recouvrir l'ensemble des glaciers. La santé des êtres humains est influencée par les changements climatiques. Il peut y avoir des conséquences mortelles si les vagues de chaleur, tempêtes et inondations par exemple, augmentent dans le futur. Les vagues de chaleur font partie des changements climatiques les plus dangereux et importants. Il faudra s'attendre à revivre la fameuse émeurtrière canicule de l'été 2003 à partir de 2050. Les dangers d'intoxication alimentaire par des aliments périmés et de maladies transmises par la nourriture, par exemple la salmonellose, sont en os à des températures élevées. Les maladies telles que la malaria seront peu présentes, contrairement aux maladies transmises par les animaux aux humains qui sont en progression. La transmission de maladies par l'eau sera pratiquement inexistante grâce à la bonne qualité du contrôle des ressources en eau potable en Suisse. Est-ce que l'agriculture suisse sera-t-elle touchée par les changements climatiques attendus pour 2050 ? Oui, car le climat est l'un des plus importants facteurs limitatifs en matière d'exploitation et de rendement de culture, quel qu'en soit le pays. Premièrement, l'offre en eau sera moins élevée et par conséquent favorisera la prolifération de mauvaises herbes et insectes nuisibles. Le manque d'eau obligera les agriculteurs à procéder à l'irrigation, qui est un système plus coûteux, mais à grande échelle, cela ne sera pas catastrophique si nous prenons en compte le fait que l'agriculture n'a pas une place extrêmement importante dans le PIB suisse. A l'inverse, cela causera beaucoup de problèmes à petites échelles, car les récoltes étant moins sûres, les familles agricoles seront très touchées. Les êtres humains seront moyennement touchés en comparaison avec les animaux, qui eux auront de très gros risques de souffrir de la sécheresse. Au niveau alimentaire et au niveau de l'espace vivant, pour ceux-ci, il sera difficile de supporter de grosses chaleurs comme celles attendues pour 2050. Rien n'est tout blanc ou tout noir, des effets positifs seront également attendus. Effectivement, le nombre de jours de travail au champ augmentera et par conséquent, fera également augmenter la production annuelle et les durées de végétation. La région la plus touchée par ces changements sera le plateau, qui représente un tiers de la surface exploitée pour l'agriculture, soit 37% de la surface utile du pays. Dans les événements extrêmes, comme pendant les périodes de fortes chaleurs, la sécheresse perturberait le cycle hydrologique et aurait aussi des effets sur le paysage et la végétation. Si les réservoirs ne se remplissent pas suffisamment jusqu'en hiver, le manque d'eau peut causer des problèmes d'approvisionnement pour les installations d'enneigement. Pour les extrêmes de précipitation, le surplus de pluie aurait des fortes influences sur la fréquence et la largeur des crues, glissement de terrain, lave torrentielle et chute de pierre. De nombreuses voies de communication sont exposées à cette menace. Si davantage de routes doivent être fermées, cela serait particulièrement dérangeant et coûteux, vu que l'accessibilité d'un lieu est essentielle du point de vue du tourisme et que la protection des voies de communication et d'autres infrastructures contre les dangers naturels demande un effort considérable et coûteux. D'ici 2050, la limite des neiges remontera probablement de 350 mètres. Pour la majorité des stations à faible altitude, elles n'auront plus assez de neige pour garder une activité de ski et les quantités de neige augmenteront au-dessus de 2000 mètres, ce qui engendrait plus souvent des situations dangereuses en matière d'avalanches. Et étant donné que les remontées mécaniques offrent plus de 11 000 emplois à plein temps et à temps partiel, plusieurs personnes situées dans les stations à faible altitude risqueraient de perdre leur travail.